Un moment de grâce, après un long silence. Pendant 4 mois, l'orchestre de Pau Pays de Béart ne s'est tue. Une pause forcée jusqu'à samedi soir, où 5 de ses membres ont enfin pu remonter sur scène au théâtre de Verdure, pour rappeler à chacun que l'art est indispensable à la vie. Écouter de la musique ou aller au cinéma, c'est essentiel dans notre société, je pense, pour qu'elle marche. Avant, on n'est au concert, on ne se rendait pas compte de la chance qu'on avait. Et là, on apprécie encore plus, après ces mois de la petite nuance de concert, le partage d'être ensemble. Au programme, quelques notes de Mozart légères comme un soir d'été et quelques mots de slam rageux comme une envie de vivre. Je viens changer le monde, changer l'immonde, venir poser et vous écouter, penser. La vie est belle malgré tout, malgré le confinement si on veut, ou malgré tout ce qui peut déplaire dans ce monde. La vie est belle, la musique est belle, il faut vivre, il faut vivre. Et le public a bien entendu le message. Crise sanitaire oblige, un peu moins de 500 personnes étaient venues au rendez-vous. J'ai surtout le plaisir de se retrouver, de retrouver de la musique en direct et par simplement sur Youtube ou comme ça. J'étais un peu excitée d'aller à ce premier spectacle après les événements. Et là, je suis complètement détendue. J'étais vraiment à fond. Cinq autres concerts gratuits en plein air auront lieu à Pau ce mois de juillet, comme une parenthèse enchantée, avant la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada